Pas moins de 250 spectacles, dont 91 se jouent tous les soirs à Paris. Du haut de ses 38 ans, Béatrice Kedal est persuadée d'avoir le talent, la persévérance et le charisme nécessaire pour se faire un nom dans l'humour. Malheureusement, elle est la seule à y croire. Coucou les loulous, on est en direct du Paname, le lieu incontournable du stand-up. Je peux vous dire que les plus grands sont passés par là, et ce soir... Madame, Madame, il faut y aller là, il ne faut pas rester là. Bah oui, parce que les loges sont réservées pour les artistes normalement. Je joue, je joue. Eh, on dégage, allez, il faut y aller. Tu sais s'ils ont fait l'ordre de passage ? J'espère que ce n'est pas moi qui commence, c'est pourri de commencer chaque fois le public. Hyper froid, tu auras pour avoir un micro-rire dégueulasse. Bah tu sais, tous les festivals que j'ai gagnés, c'est moi qui ai ouvert la soirée. Comme quoi, si tu as du talent, il n'y a pas de règle. Du coup, je n'ai rien qui est dans sa salle de bain, il n'avait que quelque chose de gentrifice. Bon ! Les humoristes, et l'autre là, pour l'ordre de passage, on va faire crescendo, ok ? Ça veut dire quoi le crescendo ? Genre on fait du moins drôle ou plus drôle, c'est ça ? Bah du coup, tu vas passer en première Bérévis. Béatrice, moi c'est Béatrice. Toi, tu n'es pas contre. Bah bah, j'ai été Béatrice Guédal. J'ai bien compris. Est-ce que maintenant vous avez envie de rigoler ? Oui ! Alors faites un triomphe à la bombe de l'humour ! Mon poteau, mon frérot, Chico ! Putain, public de merde quoi, une salle pleine et pas un rire quoi. J'ai généré une pute ! Ah non mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé quoi. Mais j'hallucine, c'est marrant ça. Et en fait, dans ces cas-là, je fais un esprit, on est toutes des petites putes. Mais j'hallucine, c'est marrant ça aussi. Ouais, c'est le potentiel qu'il nous dit, c'est marrant quoi. Et alors comme on dit, les ex... C'est un petit peu comme pour les pizzas surgelés. Une fois que la chaîne d'oeufs est remplie, si tu les consommes... Il y a des risques d'indigestion. Il y a des risques de gastro. C'est marrant ! C'est marrant ! Quand les serpientes ont évolué, c'est rapide que beaucoup de personnes notent la différence entre une serpiente venenosa et une autre qui n'est pas pour les marques qu'ils ont. 1970...